Merci Fabien et bonjour à tous, on s'est je pense déjà croisé. Alors je voudrais commencer par dire un petit peu les questions avec lesquelles j'ai lu le livre. C'est un peu une manière de dire à partir d'où je parle mais ça explique un petit peu les choses qui ont retenu mon attention et que je vais rapidement essayer de partager avec vous. Il y a eu deux questions majeures mais qui sont en lien avec les lieux de travail que vous venez d'évoquer. La première question je dirais c'est une question qui vient de l'économie, je suis avant tout économiste et en fait je pense que mon travail au début d'essayer de mettre en dialogue l'économie qui vient de l'athologie, c'est un peu le travail que j'ai fait dans ma thèse et qui m'a conduit ensuite à travailler sur l'économie sociale et solidaire et me conduit progressivement à une question que c'est que c'est lié justement à comment la relation en fait et alors je vais dire justement mais pour moi aujourd'hui c'est la question je pense que la relation en économie mais pas seulement et est une clé herméologique et que moi progressivement j'ai découvert que l'économie c'est pas seulement l'économie sociale et solidaire que l'économie avant tout c'est un médiateur social c'est le principal moyen aujourd'hui dans nos sociétés pour rentrer en relation les uns avec les autres et donc c'est une manière formidable de penser comment on fait société, comment on construit du vivre ensemble et donc je pense que l'économie sociale et solidaire ça il le met très en avant mais qu'il révèle quelque chose qui n'est pas uniquement propre à l'économie sociale et solidaire et c'est quelque chose qui est au coeur même de l'économie et c'est pourquoi je pense que la principale richesse à évaluer des activités économiques n'est pas seulement la richesse matérielle financière mais que c'est la richesse relationnelle et donc la question que ce matin je posais à monsieur Chevalier quand il parlait du cèdre c'était aller aller justement dans ce sens là pour moi aujourd'hui je pense qu'aucun économiste veut dire que le social et l'écologique n'est pas important pour l'économie en fait aujourd'hui même s'ils pensent que c'est pas important ils vont jamais le dire mais c'est toujours pensé comme une externalité comme nous disons les économistes c'est à dire comme quelque chose qui est extérieur à l'économie et je pense que et le social et l'écologie sont au coeur même de l'économie parce que justement sont des manières de penser les relations et donc voilà donc pour moi aujourd'hui je cherche et c'est un peu ce que j'ai trouvé dans la date aussi et c'est pour ça que c'est une des questions avec lesquelles j'ai dit le livre comment fonder cette idée de la relation comme clé pour penser et l'humain et le social et donc voilà ça c'est une première question et la deuxième question c'est alors plus liée à ce qui est ma mission dans l'église donc comme Fabien disait j'ai un peu aujourd'hui cette mission d'accompagner c'est trop ambitieux et prétentieux de dire ça mais d'accompagner la conversion écologique des communautés chrétiennes mais je le fais pas tout seul heureusement mais pour moi aujourd'hui la question derrière ça c'est est-ce que l'écologie intégrale est une nouvelle manière de faire église peut nous accompagner nous pousser à penser des nouvelles manières de faire église et donc des nouvelles manières de faire société c'est la première question des nouvelles manières de faire église et donc voilà un peu les deux questions à partir desquelles en fait qui m'habite aujourd'hui et donc d'une certaine manière je me suis posée enfin c'était présent en lisant le livre alors à partir de là et je vais faire trois commentaires sur le livre le premier c'est alors un commentaire plus général et plus sur la forme plus rapidement mais qui pour moi est essentiel et le deuxième c'est d'identifier un petit peu ce que moi j'ai reçu un peu comme des ressources et justement pour continuer à travailler ces questions donc trois ressources et ensuite trois questions parce qu'il y a aussi des le livre m'a posé quelques questions et que à mon avis sont voilà des choses à continuer à travailler et alors le premier élément donc un peu un commentaire général et sur la forme je disais moi je trouve je trouve ça ça a été déjà signalé par d'autres que c'est un livre intégral dans le sens que comme on l'a déjà dit c'est un travail collectif mais qui est unifié c'est à dire c'est pas simplement une juste position des apports individuels sinon que c'est vraiment un travail qui a une unité qui peut se lire justement de manière négative donc évidemment je salue votre travail parce qu'on voit bien que là vous avez été celui qui a tissé les apports et donc je trouve mais ça on a déjà suffisamment dit et je trouve que ce qui est intéressant c'est cette unité faite dans la diversité c'est à dire voilà il y a un apport qui est plutôt théologie morale un apport qui est plutôt théologie dogmatique un apport qui est plutôt spirituel un apport qui est plutôt lien avec ce que vous appelez relation avec des créatures voilà il ya des apports multiples mais ils sont ils sont reliés et donc c'est dans ce sens là que je dis il y a là un collectif qui est qui a une forme intégrale moi ce que je voudrais c'est poser une question mais peut-être vous pourrez après répondre on n'a aucune information et je sais pas si vous l'avez donné ce matin de comment ça a été construit c'est à dire est-ce que c'est est-ce que c'est vous qui avez relié les apports individuels ou est-ce que il y a eu une construction collective et vous savez en fait je trouve aussi génial ce que vous avez fait pour présenter le livre en général quand on présente un livre il ya des auteurs qui présentent le livre et là vous avez inversé vous nous avez dit à des lecteurs de venir parler du livre et ça je trouve génial alors donc la première chose que voilà qui me semblait tout à fait intéressante et moi ce qui me manque un petit peu je pense il ya quelques auteurs présents mais c'est dommage que moi je pensais qu'on aurait plus un dialogue auteur lecteur et voilà et encore une fois je dis déjà cette inversion que vous avez fait c'est génial parce que vous avez donné la parole au lecteur et pas à l'auteur mais et peut-être parce que derrière je pense que je rêve de faire en fait une conversion dans le monde universitaire et dans lequel enfin je pense qu'il faut faire une conversion écologique dans le monde universitaire dans lequel justement c'est un monde très individuel où chacun travaille de son côté et on est souvent en concurrence et voilà et content au maximum ce qu'on fait c'est dans des collègues universitaires quelqu'un a fait un accord un autre répond réagir à l'accord mais il n'y a pas vraiment des espaces de dialogue et je pense que l'écologie intégrale dans la création de connaissances devrait être aussi nous aider justement à créer des espaces de dialogue ou des co-constructions collectives voilà ça c'est par rapport à la forme mais encore une fois je pense qu'il y a deux choses vraiment géniales en termes d'un collectif qui a une forme intégrale et puis cette inversion de donner la parole au lecteur pour parler de lui alors je viens donc aux ressources et aux questions donc aux ressources j'ai choisi trois éléments qui pour moi je les ai reçus comme des ressources pour continuer ma propre réflexion la première c'est plutôt une expression qui revient souvent mais qui fait un peu je pense une approche transversale mais que je trouve très heureuse comme expression cette idée de dimension cosmique de la foi chrétienne ou de la révélation dimension cosmique de la foi chrétienne je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière positive de parler de l'entropocentrisme des biais voilà aujourd'hui quand on parle de l'audiatoïsie je pense qu'il y a un accord assez généralisé sur le fait que oui en fait il y a eu un peu un entropocentrisme qui est allé trop loin et qui a exclu les autres créatures et donc là il y a mais on le dit d'une manière négative et dire une dimension cosmique c'est pour moi dire la même chose mais d'une manière positive et je trouve ça très intéressant et je trouve que voilà je trouve en plus de dire dimension cosmique de la révélation je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que je pense que en effet comme je pense c'est dit dans le livre nous les catholiques nous avons une expérience très humaine de Dieu enfin nous avons une chance que c'est d'avoir un Dieu qui s'est fait homme et un Dieu qui a pris une forme humaine et ça c'est une proximité avec Dieu magnifique enfin je trouve que ça nous donne une expérience de Dieu tout à fait particulière d'une grande proximité mais tellement proche que je pense en risque je pense surtout dans la foi chrétienne de perdre l'expérience de la transcendance et je pense que cette dimension cosmique nous fait retrouver cette expérience de la transcendance que je pense que dans d'autres religions comme par exemple l'islam est beaucoup plus forte et voilà donc aujourd'hui je pense que l'écologie est une chance pour la foi chrétienne en ce sens qu'elle nous permet de refaire de retrouver d'une manière nouvelle l'expérience de la transcendance donc voilà une première ressource que je trouve intéressante et deuxième voilà et puis parce que dimension cosmique pour moi c'est beaucoup c'est justement une manière de ne pas tomber dans le piège de dire oui la création est importante mais voilà on va essayer de ne pas la sur-exploiter de la respecter c'est beaucoup plus que uniquement un comportement responsable à l'égard de la nature pour moi ça ne change rien de dire ça et une dimension cosmique de la foi obtient ça ça veut dire que la création rentre à l'intérieur même de l'expérience de foi donc voilà première ressource deuxième ressource alors là je vais j'ai souligné en fait comme un import pour moi que j'ai reçu comme le plus fort du livre alors je pense la même chose que disait Alain Lepiès c'est les chapitres sur la création et sur l'incarnation alors la différence c'est que moi je suis une catholique vous vous dites que c'est parce que vous étiez un athée alors je suis peut-être une catholique un peu athée mais j'ai trouvé que ces deux chapitres là étaient pour moi particulièrement intéressants parce qu'ils donnaient des noms à des choses que je sentais qui étaient importantes mais que je n'arrivais pas à nommer donc peut-être aussi parce que c'est des penseurs en fait des théories que je connais moins mais voilà je trouvais que c'était particulièrement intéressant alors je souligne là deux choses c'est notamment ça a été souligné auparavant de la journée c'est cette idée de la création et la différence entre création et fabrication la création justement non pas comme le résultat d'un technicien mais la création comme c'est très belle l'expression le texte dit la création c'est être relié à une origine qui nous soutient la création comme ce lien avec une origine et c'est l'idée de la création comme un acte d'amour et voilà je trouve que là il y a quelque chose de très intéressant et moi ça m'a fait penser à un peu il y a un philosophe qui fait la différence aussi entre création et fabrication alors la différence n'est pas exactement la même qu'ici mais je trouve que ça renvoie un petit peu à ça parce que elle dit fabrication c'est justement produire quelque chose qu'on a planifié et créer c'est justement l'émergence du radicalement nouveau alors et donc il dit la création c'est beaucoup plus de l'ordre du bricolage en fait et alors là ici c'est c'est pas exactement la même idée mais il y a voilà là il y aurait peut-être un croisement intéressant à faire entre saint Thomas d'Aquin et Anna Reine mais voilà cette idée je trouve qui est intéressante et qui est pour moi très reliée à l'idée de l'incarnation l'incarnation justement mais vous l'avez dit non pas comme motivée par la rédemption mais comme aboutissement de l'acte de création et ça je trouve vous disiez c'est je pense qu'on a encore beaucoup trop dans la tête de ça et que l'incarnation est très liée avant tout au salut et à la rédemption et que là c'est de voir l'incarnation justement et plutôt comme une manière de continuer la création bon ça c'est et puis en lien avec ça parce que c'était le même chapitre 4 qui parlait sur la relation chez Thomas d'Aquin et c'est voilà c'est la trinité alors là depuis longtemps je pense il faut que je plonge dans la trinité si je veux trouver des éléments pour aller plus loin dans cette idée de la relation comme clé herménotique mais voilà je trouve que là il y a c'est bien dit cette idée de la trinité comme quelque chose qui permet de voir le commun et le singulier et donc voilà donc là je pense que en tout cas oui moi je pense que là il y a pour moi des ressources intéressantes pour penser la relation et alors les troisièmes ressources c'est alors c'est dans moi j'étais très intéressée justement par les articles sur l'animal parce que en fait c'est des questions voilà qui apparaissent très fortement et pour lesquelles j'ai été interpellée dans le travail écologique je pense que ce sont des questions énormes voilà et donc voilà pour moi c'est très intéressant là d'avoir de la matière pour pouvoir avancer là dedans je pense que alors une chose que je trouve qui c'est aussi un travail à faire c'est que il y a je crois trois chapitres sur l'animal et même celui de saint Thomas d'Aquin parle au début le chapitre 4 parle aussi de la différence entre l'humain et l'animal je pense qu'ils ne disent pas tous la même chose et que il y a peut-être même des oppositions et que ça serait intéressant de mettre en dialogue quand il y a un qui parle de l'âme qui est non rationnelle et l'autre c'est celui de saint Thomas d'Aquin qui dit la différence entre l'humain et l'animal c'est que l'animal n'a pas je vois c'est l'ouverture et l'intériorisation face à l'universel j'ai trouvé que c'était trop radical ça et en fait voilà mais en tout cas ah d'accord ok très bien voilà bon en tout cas ça m'a interpellé et puis je pense qu'il y a des croissements là intéressants à faire même entre les chapitres de voilà mais ce que j'ai retenu là comme ressource je sais pas si c'est dans votre article ou c'est un des trois autres mais c'est la différence enfin entre hiérarchie et domination c'est très clairement la hiérarchie ce n'est pas domination et je trouve que c'est juste et que très souvent on les associe dès qu'on parle de quelque chose de hiérarchique tout de suite on pense à une relation de domination et que voilà alors c'est une question qui reste ouverte est-ce que voilà mais il y a une nature différente entre l'humain et les animaux et les végétaux mais voilà est-ce que voilà en tout cas là il y a je pense une différence intéressante entre hiérarchie et dominique voilà rapidement trois ressources pour moi qui sont aujourd'hui des pistes pour avancer dans un peu les questions comme je disais que je me pose le jeu alors les questions en fait les choses qui j'ai trouvé que enfin des questions dans le sens qui m'ont posé question et qui voilà et que je pense voilà que je suis restée un peu sur ma faim trois choses à nouveau la première alors la première au fait Michel Maxime l'a évoqué ce matin moi je n'aime pas la théologie de l'intendance je n'aime pas seulement l'intendance vous l'avez aussi relevé moi je trouve que c'est vrai que l'intendance ça veut dire justement qu'on n'est pas propriétaire et que donc c'est une manière de penser une relation qui n'est pas de domination mais pour moi pour moi nous ne sommes pas appelés à être des intendants enfin l'intendance pour moi alors peut-être je l'entends trop dans l'économique c'est à dire comme de la gestion comme pour moi ça reste dans une logique de maîtrise de contrôle et pour moi justement et aujourd'hui l'écologie intégrale et l'être co-créateur c'est sortir de cette logique de maîtrise et de contrôle et donc voilà moi je ne parlerai pas de la théologie de l'intendance en fait je pense j'aimerais plutôt développer une théologie de la renonce puisque c'est un mot qui apparaît aussi souvent ou une théologie de la communion alors ça on peut dire que ça existe un peu plus mais je pense que c'est là il y a vraiment c'est à dire pour moi la question de l'anthropocentrisme dédiée c'est pas simplement une question de dosage c'est pas qu'il faut réduire un petit peu l'humain et laisser un peu plus de place pour les autres créatures c'est pas c'est pas un problème de rééquilibrage de dosage c'est vraiment un changement de logique et voilà donc si on dit un tendance pour moi voilà on reste un petit peu dans je pense quelque chose qui est plus une question de modération le mot apparaît parfois pour moi c'est pas un problème de modération d'écologie intégrale c'est vraiment un changement de logique donc voilà une question une deuxième question alors cette question de communion apparaît évidemment très fortement dans l'article sur le bien commun notamment avec la question que ça qu'on a évoqué ce matin et voilà et là aussi je suis restée un petit peu à la fin sur ma faim parce que là je trouve que c'est très bien souligner l'idée de communion associée à l'écologie intégrale et à cette idée qu'on est invité à je reprends l'expression une connexion amoureuse avec les autres créatures donc qu'est-ce que c'est une connexion amoureuse avec les autres créatures enfin là le terme de communion associé à l'idée d'hospitalité je trouve aussi très belle en fait bon voilà là je pense que la communion est pensée justement dans une logique complètement différente que celle de l'intendance mais puisque c'est de la technologie morale moi je pense que là je pense qu'il faut aujourd'hui aller plus loin que ça interroge l'approche classique de la technologie morale c'est-à-dire je pense que si on prend cette idée de communion jusqu'au bout ça veut dire qu'il faut penser d'une manière complètement nouvelle et différente la solidarité et là c'est à dire je pense que quand on parle de solidarité de responsabilité de justice on reste encore dans une approche de faire pour et je pense que la question de la communion c'est de penser beaucoup plus le faire avec mais donc de se penser beaucoup plus l'interdépendance voilà enfin je pense que là et ça doit interroger et oui c'est 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 principe de base de de la théologie morale et je je si si on prend vraiment au sérieux cette idée de communion voilà et je ne sais pas si je m'explique bien mais sinon on pourra y revenir et puis troisième et dernière question alors une question et qui est pour moi et apparaît reste un peu ambigu et autant je disais voilà c'est la manière dont est présenté l'incarnation et non pas comme motivé par la révention mais comme l'aboutissement de la création je trouve que voilà il est très bien présenté et très bien expliqué et fondé et autant je pense que il y a un peu une ambiguïté avec le mot de restauration j'ai trouvé dans cet article et c'est dit très clairement que la réconciliation à laquelle on est appelé c'est pas de l'ordre de la restauration restaurer un ordre qui préexistait c'est pas de la restauration mais à la fin on dit il faut restaurer quelque chose et voilà ça m'a fait penser à quelque chose et qui est pour moi ça m'a beaucoup aidé à travailler et à utiliser social et à l'économie c'est la différence entre l'agir instrumentale et l'agir constitutif c'est à dire je pense que la restauration est clairement dans le l'ordre de l'agir instrumentale c'est à dire voilà on restaure quelque chose qu'on a cassé et et que là il s'agit je pense qu'aujourd'hui la création nous dit quelque chose justement qui n'est pas de la réparation ni de la restauration et que c'est de retrouver une appartenance commune c'est à nouveau peut-être la communion et mais en fait je je trouve que dans cet article le mot restauration est un peu ambigu parce que autant il est critiqué autant il apparaît comme un positif il ya quelque chose à restaurer en fait voilà moi je pense que là il ya et en fait et pourquoi je dis que là pour moi une question parce que je pense qu'on est trop façonné par une pensée binaire et que on lit tout de manière binaire le bien le mal le juste l'injuste le social et le social enfin on est on est on est je pense qu'on est voilà on est trop façonné par cette pensée binaire et donc et la restauration est pour moi et justement est un peu et la conséquence de cette pensée binaire et je pense que voilà que que la création est justement cette dimension cosmique et cette idée de l'écologie intégrale et avant tout nous sommes dit à sortir de la pensée binaire et à penser justement quelque chose qui est beaucoup plus circulaire interdépendant et donc une autre manière de penser voilà merci apparaît c'est parfait vraiment bravo merci nous intervenons d'aujourd'hui on respecte parfait du timing c'est vraiment remarquable merci déjà à tous merci pour cette lecture attentive et pour cette lecture aussi informé par des questionnements personnels qui qui peut-être juste réagir sur la question de la restauration parce que c'est ma faute c'est vous avez peut-être l'idée de réconciliation en fait parce qu'en fait c'est le texte de saint paul qui 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 arrive ici dans son épître je sais plus par coeur c'est 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 tout pour que tout soit réconcilié par le sang de la croix donc il y a une action quand même de de restauration dans le sens d'une réconciliation de la relation entre entre créatures la création et Dieu c'est juste cette petite réaction là-dessus je vous rends la parole pour interagir avec notre oratrice moi j'ai une remarque et une question qui va vous concerner tous les deux c'est est-ce que pour sortir de cette pensée binaire il n'y a pas une voix telle que je l'ai compris ce matin de l'intelligence spirituelle dont vous parliez aussi en tout cas ça m'a interpellé ce matin quand vous parliez de cette intelligence spirituelle et comme ça en entendant ce que vous dites je fais le lien entre les deux mais je suis pas sûr d'avoir bien compris donc voilà c'était une je pense qu'il y a quelque chose à l'heure encore qu'est ce que ça veut dire intelligence spirituelle non mais mais en tout cas oui je pense que le spirituel n'est pas et je pense que le binaire est vraiment ça correspond à une rationalité scientifique il y a un auteur Henri Atlan qui fait la différence entre rationalité scientifique et rationalité qu'il appelle mythique c'est à dire une rationalité il dit la rationalité scientifique qui est celle que nous utilisons habituellement c'est une rationalité qui va séparer ordonner et séparer et ordonner en fait quand on veut comprendre quelque chose on commence par séparer et puis voilà c'est ce qu'on fait habituellement on va séparer on devient tous des spécialistes des petits bouts de la réalité et voilà on sépare et on ordonne et il dit la rationalité mythique c'est une rationalité en fait qui va rentrer par le total les mythes essaient de donner des explications un peu totalisantes et ils vont pas séparer et voilà pour moi le spirituel est quelque chose de totalisant est quelque chose d'unifiant est quelque chose qui renvoie donc je dirais oui c'est une forme d'intelligence particulière parce que c'est une forme de pensée et de de penser la réalité et de rentrer en lien avec la réalité différente que celle de la rationalité scientifique et donc oui je pense que là il y a quelque chose peut-être qui peut aider à sortir du binaire mais bon Michel tu veux je peux parler comme ça je crois que tout le monde l'entend c'est bon ? oui mais alors il y a plusieurs choses là-dedans alors c'est vrai que je pense que derrière la connaissance il y a aussi un enjeu anthropologique et que toute cette modernité occidentale ça a été quand même un formidable réductionnisme anthropologique c'est à dire puisqu'on est passé quand même d'une vision et donc on ne trouve pas seulement dans la tradition biblique chrétienne juive en fait on trouve cette vision ternaire de l'être humain donc corps soma en grec âme la psyché et nous l'intellectualité on retrouve ça en fait pratiquement dans toutes les traditions et c'est vrai que le monde occidental a fortement réduit finalement l'être humain un composé psychosomatique en excluant finalement cette dimension qui est un peu la faculté contemplative et mystique de l'être humain et je pense que quand on entre dans une démarche de connaissance justement parce que quand elle est vraiment très très centrée sur la rationalité je pense qu'on revient à cette rationalité qui est analytique qui décompose etc et bien effectivement on va entrer dans alors que ça peut être binaire mais vraiment on entre dans les dualismes tout le temps et je crois que d'introduire cette troisième dimension et d'arriver alors moi je trouve il n'y a pas d'écologie intégrale sans une connaissance intégrale et la connaissance intégrale alors ça va aussi être il ne s'agit pas de nier évidemment la rationalité mais au fond et c'est là où c'est aussi un chemin spirituel c'est un chemin aussi d'unification de l'être corps à esprit et en fait je dirais il y a une intelligence corporelle avec les sens il y a une intelligence émotionnelle qu'on redécouvre aussi dont on redécouvre toute la valeur avec aussi les dimensions d'instruction il y a une intelligence rationnelle il y a une intelligence contemplative et mystique et pour moi quelque part la connaissance intégrale ça va être une connaissance qui va mobiliser toutes ces dimensions de l'être et le problème de la rationalité qui rentre dans les dualismes c'est quand ça se passe tout là c'est à dire en fait c'est un travail c'est l'intellect mental rationnel et qui est déconnecté du coeur parce qu'en fait ce qui fait finalement le lien de toutes ces intelligences c'est quand elles sont connectées au coeur qui est pour la tradition mystique vraiment ce qui est le centre de l'être et là c'est un chemin et là je pense qu'effectivement on entre dans un autre type de perception et quand on veut traduire ça on est souvent dans un langage paradoxal et le langage paradoxal c'est assez déroutant parce qu'on a l'impression de dire des choses contradictoires mais qu'ils ne le sont pas qu'ils le sont sur un certain plan de conscience mais pas sur un autre plan je ne sais pas si c'était clair je pense que les chrétiens n'ont pas honte de leur contribution à la pensée humaine de la relation franchement surtout la pensée occidentale enfin c'est pas binaire justement c'est eux qui ont inventé la trinité c'est quand même eux alors ils ont repris des éléments existants par ailleurs mais je crois que les 40 étaient cuites avec Maxime le confesseur après on pouvait faire l'égal, on pouvait faire Lacan, on pouvait faire Freud etc. enfin c'est tous les éléments fondamentaux pour penser un système ternaire de relation après immensément de difficultés et au prix d'avoir la langue coupée et les bras et les mains coupées ont été réglés finalement par Maxime et après c'était fini on a parlé d'autre chose enfin le débat on portait sur autre chose et donc cette idée que dans l'espèce de parabole fondamentale de toutes les révisions analytiques avec un salut quelque part on ne revient pas au point de départ ce sont tous des révisions du retour mais on ne revient pas au point de départ on construit autre chose et alors dans le cadre d'une pensée iraniste etc. c'est certainement pas évidemment la création rédivinisée n'est pas la divinité avant la création je pense ça paraîtrait idiot sinon pour un mathématicien ça se rejoint l'élipse est tangente enfin la parabole est une élipse tangente à l'infini mais bon dans l'arité il y a une pente qui descend il y a une pente qui monte elles ne vont pas dans la même direction elles ne reviennent pas au même endroit alors du point de vue de l'économie sociale il se veut dire par exemple je me demande un exemple très concret parce que dans l'écologie sociale c'est un exemple qu'est-ce qu'on fait quand la fonction sociale de l'église est détruite par la loi de 1905 qu'est-ce qu'on fait quand le féminisme a on a fini avec l'idée que les femmes doivent être dévouées alors aux enfants aux convalescents aux vieillards etc. et parfaitement dans l'amour bon l'exploitation dans l'amour c'est un des problèmes les plus terrifiants dans les pervers bon ben alors qu'est-ce qui s'en occupe ? on est obligé de réinventer autre chose qui va remplacer la famille qui va remplacer l'église quand elle était un des attributs de l'état par rapport à la séparation bon ce que fait l'ignobst etc. mais on sait très bien que les communistes sociales et solidaires qui sur la base de ce que les communistes utopistes comme Fourier ont pensé au chapitre de l'amitié à la place du dévouement conjugal etc. ça va être la même chose on le retrouve on le reconstruit mais totalement différent non plus sur la base de la subordination en fonction de fonctions assignées aux femmes de toute éternité mais sur la base d'une reconstruction du bon non-concentri etc. d'une façon générale l'écologie ne prétend pas reconstruire demain le monde pré-industriel c'est la propagande du genre vous voulez vous faire retourner un gros sador à main après avoir renoncé à un gros sador électrique c'est pas ça donc toute la pensée de la technique de la récupération de la technique dans le cadre de l'écologie n'est pas de reconstruire un monde pré-industriel alors si le pape dit à un moment donné c'est un peu la difficulté auxquelles que pointe bien vous avez aussi vu l'article d'Isabel Priolet la date aussi s'arrête à ce moment-là la date aussi s'arrête en disant que la technique est devenue folle à tout prix on est dans un monde unidimensionnel qu'est-ce qu'on fait après ? je ne pense pas que c'est détruire la technique pour revenir à un monde pré-technique ça sera un monde post-technique mais qui reprendra toute la technique et toute cette notion de dialectique que le christianisme a inventé pardon, que la pensée humaine a inventé dans le langage du christianisme parce que tous les philosophes étaient chrétiens alors que toute la philosophie nous aide à penser tout ça Céline ? moi j'aimerais savoir si une pensée écologique qui évacuerait la rédemption et la croix entre du pas à nouveau du binaire comment est-ce que la pensée écologique va penser du coup la rédemption et la croix et comment est-ce que la pensée écologique aussi va répondre à la question du mal que ce soit à partir de la chose ou du mal des maladies ou du mal entre les autres la question du monde vraiment que la pensée écologique va aller voilà pour un prochain livre Alors c'est ça rejoint la question de Michel-Maxime ce matin c'est que nous n'avons pas de chapitre dédié à l'eschatologie c'est vrai dans l'ouvrage et c'est probablement dans ce chapitre-là que ça aurait dû être traité j'aime bien la perspective je trouve théardienne pour le coup qui nous a dit d'avancer l'événement de la croix comme étant un événement qui vient qui vient signifier qu'il y a une victoire radicale sur le mal sur le péché qui est justement ce qui empêche la création de se réaliser où il y a une façon de penser la croix comme étant aussi le lieu de la prise en compte de toute la souffrance pas seulement humaine mais aussi dans le monde du vivant et de tous les échecs et de toutes les on va dire les forces de division qui sont présentes qui résistent à l'accomplissement de la création là pour le coup dans la théologie du process il y a cette idée d'un Dieu qui récapitule tous ces événements douloureux tous ces événements de souffrance qui sont extra-humains ils sont aussi extra-humains en disant qu'ils ne sont pas vain et la croix est le signe que Dieu vient l'assumer il vient l'assumer complètement et vient nous donner un signe de victoire que dans la création pour dire que dans la création nouvelle et bien comme je viens de le dire avec saint Paul tout cela sera réconcilié dans le sang de la croix et pour prolonger saint Paul aux éphésiens et que toutes choses celles du ciel et celles de la terre seront récapitulées dans le Christ et que ce sera donc du coup l'avènement de la création nouvelle donc pour moi la croix elle prend une dimension vraiment cosmique c'est à dire la question de la rédemption elle est toujours présente mais elle va s'universaliser au sens de se cosmiciser et pas seulement concerner la dimension purement morale et humaine mais avoir une perspective véritablement cosmique c'est toute la création a une configuration cruciforme c'est à dire que la création dans laquelle nous vivons elle est configurée par la croix c'est à dire que sur la croix le Christ assume toute souffrance toute mort et nous la recherche dans la création nouvelle et je crois qu'il faut qu'on s'arrête là parce que c'est l'heure c'est l'heure